Transcription par Céline R. Bonjour, je m'appelle Tatiana Robert, j'ai 24 ans et je suis une milléniale. Alors pourquoi une milléniale ? Parce que je suis née entre les années 80 et 2000. Du coup, j'ai découvert Internet depuis ma plus tendre enfance. J'ai découvert grâce à mon père, qui jouait à des jeux vidéo en ligne. Alors je suppose que World of Warcraft doit parler à certains d'entre vous. En tout cas, j'ai pu passer des heures derrière sa chaise à le regarder jouer, à me languir d'enfin pouvoir jouer à mon tour. Puis est arrivé un jour où j'ai grandi, où j'ai eu le droit d'aller sur l'ordinateur et puis j'ai commencé à jouer. Et puis un jour j'ai encore grandi et je suis arrivée au collège. Alors au collège, c'était la mode d'avoir des blogs. Du coup, j'ai eu un, deux, trois, quatre blogs. Puis j'ai encore grandi et puis je me suis inscrite sur Facebook, sur Twitter. Puis j'ai commencé à acheter les choses en ligne, à lire des articles de presse, des articles de recherche. Et aujourd'hui, j'imagine Internet comme une immense sphère dans laquelle il y aurait une multitude d'étoiles filantes. Et donc, chacune de ces étoiles filantes serait l'un de nous connecté sur le réseau, en train de découvrir, de partager. Mais aujourd'hui, je me suis fait une remarque. J'ai l'impression que le web me connaît. J'ai l'impression qu'il me ressemble. On va me proposer d'acheter la dernière paire de bottines sur laquelle j'ai flashé, ou d'écouter l'album des Rolling Stones que j'ai déjà écouté 150 fois, ou encore de lire un article susceptible de m'intéresser. Et je me demande comment c'est possible que le web, qui est si immense, si géant, puisse me connaître, moi, petit individu parmi presque 4 milliards d'utilisateurs quotidiens. Eh bien, s'il me connaît, c'est à cause des algorithmes. Alors, je sais, les algorithmes, c'est un mot barbare. Mais ça peut être comparé tout simplement à une recette de cuisine. Et dans une recette de cuisine, vous avez des ingrédients, et quand vous les mélangez d'une certaine manière, ça crée un plat. Sur le web, ces ingrédients, ça peut être, par exemple, votre historique. Ça peut être des données que vous avez laissées sur un site, ce qu'on appelle des cookies. Ou des données que vous avez laissées dans un formulaire, comme votre nom, votre prénom, votre email. Ces algorithmes, aujourd'hui, servent à créer des systèmes de recommandations, de personnalisation. Ça permet de faire le tri dans l'immensité de contenu qu'on peut trouver sur le web aujourd'hui. Tout ça dans le but de rendre votre vie numérique plus facile, plus agréable, plus limpide. Et on ne s'en doute pas, mais Google est un immense système de recommandations. En fait, il vous fournit des résultats personnalisés grâce à environ une soixantaine d'indicateurs, parmi lesquels on peut trouver la marque de votre ordinateur, le navigateur que vous utilisez, votre localisation ou votre historique. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand, sur la quasi-totalité des sites que vous consultez, il y a des systèmes de recommandations et de personnalisation ? Et ce sont des contenus que vous consommez, du coup. Et bien ça, c'est un phénomène qu'on appelle la bulle de filtre. Alors, je vous comparez le web comme une immense sphère dans laquelle il y aurait une multitude d'étoiles filantes. Alors, imaginez qu'autour de chacune de ces étoiles, il y a une petite bulle qui se forme. Vous l'avez compris, ces petites bulles sont nos bulles de fil, ce sont nos propres univers sur le web. Ma bulle s'étend aussi bien de Facebook à mon Twitter, au monde, à TripAdvisor même, ou à la fourchette. Et cette bulle, elle est perçue par certains comme une forme de prison invisible. Parce qu'on ne voit que ce qu'on connaît, on ne consomme que ce qui nous intéresse déjà. Et c'est un petit peu vrai, finalement. Pour caricaturer, mais à peine, les gens qui vont voter à droite auront plutôt tendance à lire Le Figaro. Et les gens qui vont voter à gauche auront plutôt tendance à lire Libération. En fait, on passe notre temps à confirmer qu'on a raison plutôt que de pouvoir penser qu'on a tort. Mais on a quand même besoin de savoir qu'on a tort. Par exemple, il y a un certain nombre d'années, on pensait que les trains ne pourraient pas rouler à plus de 23 km heure. Sinon, les passagers mourraient étouffés. Et heureusement, aujourd'hui, quelqu'un est allé à l'encontre de cette idée, sinon on n'aurait pas le bonheur d'utiliser la SNCF. Enfin, même quand on souhaite sortir d'une bulle de filtre, c'est parfois pas facile. J'ai dû effectuer un jour une recherche sur les conspirationnistes. Je suis allée sur YouTube et j'ai regardé des vidéos éditées par ces conspirationnistes. Et quasi immédiatement après, sur YouTube, on me suggérait d'aller découvrir comment le World Trade Center n'avait été qu'une illusion, comment Ben Laden n'avait jamais été tué par l'armée américaine, mais se cachait dans une cave en Afghanistan, ou comment Michael Jackson n'était tout simplement jamais mort. Enfin, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à penser que la technique nous conditionne, qu'elle conditionne notre rapport aux choses. Parce que c'est vrai, on ne comprend pas forcément ce qu'ils ont dans le vent de ces algorithmes, on ne comprend pas tous ces mots barbares et issus de l'informatique. Et du coup, on a l'impression de ne pas avoir de contrôle. Mais si on avait du contrôle ? Et si on n'était pas seulement des victimes, mais aussi un petit peu complices de ce phénomène ? Alors ce que moi je vous propose ce soir, c'est aussi de prendre un petit peu de recul sur nos comportements, afin de un petit peu dédiaboliser cette technique. Alors déjà, avant de parler de bulles dans le web, est-ce qu'on ne pourrait pas parler de bulles dans la réalité ? Parce qu'on fait souvent les mêmes choses. On va souvent dans les mêmes bars, dans les mêmes restaurants, dans les mêmes magasins. Et je pense qu'on est nombreux ici à former une petite routine. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je vais faire mes courses, j'ai toujours mon petit chemin prédéfini. Alors, samedi ou dimanche, quand je sors, je vais à l'intermarché, et puis je commence par prendre les légumes. Puis après, je passe aux conserves, puis après je passe aux pâtes, puis après je passe aux gâteaux. Après, je vais payer. Et puis après, une fois que je suis sortie d'intermarché, je vais chez le boucher. Et ensuite, je vais à la boulangerie. Et là, j'ai terminé ma routine. Pour ceux qui vont au travail en voiture, par exemple, ils prennent toujours le même chemin, les mêmes voies, les mêmes passages, les mêmes raccourcis. Enfin, on cherche à créer une routine dans nos vies, parce qu'on cherche aussi à économiser de l'énergie pour placer cette énergie dans des choses qui nous paraissent plus importantes. Et puis, c'est aussi déstabilisant de casser sa routine. Je suis retournée il y a une semaine chez l'intermarché, et ils avaient changé tous les rayons. Mais j'ai passé 20 minutes de plus à faire mes courses. Enfin, sur le web, on fait la même chose. On va voir les mêmes sites, on va voir les mêmes contenus, on va souvent voir les mêmes avis. En fait, sur le web, on suit les mêmes mécanismes de reproduction sociale que dans la réalité. On se rapproche de ce qu'on connaît déjà, de ce qui nous intéresse déjà. On cherche une proximité dans les autres et dans ce qu'on consomme. Parce qu'on est quand même relativement réticents, voire hostiles au point de vue qu'ils sont différents d'une autre. Et c'est là qu'on contribue à créer cette bulle égocentrique. Mais cette bulle, elle peut être utile pour nous. Je ne savais pas quelle routine mettre ce soir. Alors, je suis allée voir sur une cinquantaine de sites. Puis alors, j'en ai trouvé une vingtaine de paires. Mais c'est en retournant sur Facebook qu'on m'a proposé une publicité ciblée avec une seule paire. Et c'était la paire qu'il me fallait. Je vais prendre un exemple qui est souvent utilisé pour critiquer la télé-réalité, mais qui peut aussi bien s'adapter à notre sujet. C'est l'exemple du Truman Show. Truman est enfermé dans une vraie bulle. Et dans son monde, tout est fait que pour lui, tout est artificiel, tout ne va que dans son sens. Son monde est lisse, sans défaut. Mais il est heureux, il ne souffre pas. Et c'est peut-être pour cette raison qu'on se complait dans nos bulles. Parce que dans nos bulles, on se protège des attaques potentielles. On se protège de ce qu'on ne comprend pas, de ce qui nous dépasse, de ce qui nous sort de notre zone de confort. En fait, on ne prend pas de risques. C'est un exemple aussi peut-être un petit peu banal, mais le dimanche soir, j'ai souvent le temps de regarder des films. Alors j'ai une immense liste de films ou de documentaires qui seraient très enrichissants, qui pourraient vraiment enrichir ma culture personnelle. Et donc ce dimanche soir, je me retrouve devant Netflix qui me propose, d'un côté, ce genre de documentaires très enrichissants, qui pourraient me prendre aux tripes. Et puis de l'autre côté, un film avec Schwarzenegger. Donc je me doute bien ce que je vais trouver dans le film de Schwarzenegger. Je vais surtout trouver de la bagarre, des coups de pied, des immeubles qui explosent et du feu de partout. Et bien souvent, je me dis, ok on est dimanche soir, demain on est lundi, demain je vais commencer une nouvelle semaine, ça va être suffisamment éprouvant comme ça, alors je me lance à fond dans le film avec Schwarzenegger. Enfin, vous me direz pourquoi est-ce que je veux sortir de cette bulle ? Parce que finalement, ce n'est pas si grave de regarder un blockbuster un peu moyen le dimanche soir. Et puis elles sont quand même pas mal ces boutines, non ? Mais le problème de la bulle, c'est qu'elle nous livre à nos propres faiblesses. Si un dimanche soir, j'ai regardé ce blockbuster un peu moyen, alors le lundi soir, elle va m'en proposer un autre, puis le mardi soir, et ça va être exponentiel. Elle va en proposer deux, puis quatre, puis huit, puis seize, et puis on s'en sort plus. En fait, la bulle, c'est comme un miroir. Ça nous reflète à un moment, mais ça ne prend pas en compte toutes nos possibilités, c'est toutes nos facettes, toute l'envergure de nos personnalités. Sortir de sa bulle, c'est aussi sortir de sa caverne d'ignorance. C'est aussi acquérir une autonomie intellectuelle, apprendre par soi-même. C'est élargir son champ de réflexion. Et si on doit parler d'un point de vue plus sociétal, plus civique ? C'est quand on argumente, quand on forme une société, qu'on devient humain. Et ça, c'est mis à mal quand on se replie sur soi, parce qu'on tire vers le bas cette société qu'on forme encore aujourd'hui. Parce qu'une société, ça se forme par nature en communauté. Et à l'extrême, on pourrait devenir qu'une masse d'individus plutôt distincts les uns des autres, sans véritable lien. Et ça, ça me fait penser à des scénarios de science-fiction, ou à des films de zombies, où on serait chacun l'un de ces zombies, en cherchant à manger les autres, en tout cas à manger sa propre viande. Si je dois reprendre l'exemple de Truman, lorsqu'il apprend qu'il est dans une bulle, il ne cherche qu'à en sortir. Mais il l'apprend grâce à l'aide du personnage de Lorraine, qui lui dit « Truman, ça ne va pas du tout, tu es dans une bulle, il faut en sortir ». Et c'est peut-être de ça dont on aurait besoin, nous, aujourd'hui. C'est peut-être d'un coup de pouce, d'un encouragement. Et ça, on pourrait le trouver chez les gens du nudge. Alors le nudge, à traduire comme ça, ça veut dire « coup de coude », « encouragement ». Et ça consiste en une méthode douce, bienveillante, qui nous inciterait, nous, en tant qu'utilisateurs ou consommateurs, à agir, mais pas sous la sanction, pas sous la contrainte. Et j'ai un exemple à vous donner, c'est celui de l'aéroport d'Amsterdam. À Amsterdam, ils avaient de trop fortes dépenses en nettoyage dans les toilettes pour hommes. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont collé un petit sticker en forme de mouche en bas des urinoires. Et ça, ça a incité ces messieurs à essayer de la noyer. Et grâce à cette technique, ils ont réussi à faire baisser les dépenses en nettoyage de 80%. C'est quand même pas mal. Et sur le web, par exemple, vous pouvez avoir un autre type de nudge. Vous pouvez télécharger une petite application qui s'appelle Nudge, tout bêtement, et qui permet de vous dire « attention, ça fait 45 minutes que tu scrolles sur Facebook, va faire autre chose ». Ou « attention, ça fait 45 minutes que tu es sur Twitter et que tu ne fais rien d'autre ». Enfin, si je dois encore vous dire une chose ce soir, c'est que c'est sur le web qu'on a la plus grande opportunité de rencontrer des opinions différentes de nous. Des opinions différentes de celles qu'on rencontre actuellement dans nos vies de manière régulière, par nos proches, nos cercles d'amis. Alors, laissez-vous aller à la richesse du web. On n'est pas maître des algorithmes, peut-être, mais en tout cas, on est maître de nos bulles. Alors, si vous ne vous intéressez qu'aux jeux vidéo, essayez d'aller voir des petits sujets en périphérique. Essayez d'élargir votre bulle. Et puis, laissez-vous aussi aller à la sérendipité du web. La sérendipité, le fait de pouvoir découvrir des contenus par le simple hasard. Faites plus de trois clics. Alors, sortez de vos bulles. Découvrez, partagez, puisez dans les autres au lieu de puiser dans vous-même. Vous apprendrez encore plus pour que la société grandisse et qu'on puisse grandir ensemble. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...